Béni soit le nom, Béni soit le nom, Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, Béni soit le nom, Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même et toujours le même, Adorant le nom du Seigneur. Exaltant, exaltant le nom, Exaltant le nom de Jésus, Exaltant le nom du Seigneur. Jésus est le même et toujours le même, Exaltant le nom du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Le vendons s'il vous plaît de l'enlire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 27. Psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. L'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Épitez de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache point ta face. Ne repose pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'éternel me recueillera. Amen. Le Seigneur se l'éclaire mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Le Seigneur, le Seigneur, se l'éclaire mon chemin. Alléluia. Oh, le Seigneur, oh oui, sa parole. Sa parole, sa parole, sa parole. Sa parole, c'est le feu. Alléluia. Sa parole, sa parole, sa parole. Sa parole, c'est le feu. Nous croyons cela, notre Père Céleste, c'est notre Dieu. C'est pourquoi nous venons devant ton trône de grâce avec aucun respect. Seigneur, parce que tu es aussi un feu dévorant mon Sobar. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Mon bénéme, Père Céleste. Oh, Dieu, plein de miracles, mais là, la colère aussi, mon bénéme, Père. Mais il y a un temps où toi, tu agis aussi, Père Céleste, oh Dieu, pour montrer effectivement que tu es aussi un Dieu tout-puissant. Merci encore pour ces instants, ces moments bénis et glorieux que tu nous accordes la grâce de pouvoir réellement avoir, nous tenons réellement aussi dans ta présence glorieuse. Mais qui peut donc venir devant ta face, Père Céleste, ce n'est que toi qui l'attire, mon Seigneur. Merci encore pour ce que tu fais pour nous. Merci encore pour ce que tu as fait. Merci encore pour le travail que tu continues à pouvoir faire à l'intérieur, dans chacun de nos bénéme, Père Céleste. Merci encore pour ton amour étonnant. Père Céleste, ta bonté aussi à notre endroit. Nous pensons à tous nos frères et sœurs, oh Jésus-Christ, mon Seigneur, oh Dieu, nos endroits qui se trouvent encore aujourd'hui dans les coins les plus reculés, sur les îles aussi, mais de mes pâtissants. Oh Dieu du ciel, tu es réellement le Dieu qui prend soin de ton peuple, mon roi. Bénis les richements et protège les percés à tous ceux-là qui sont aussi en connexion dans tous les pays où ils sont, mon Seigneur. Qu'il soit vraiment béni et fortifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur de Christ, Amen. Nous remercions notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous remercions notre Seigneur pour le privilège que nous avons encore d'être retour dans sa maison, un lieu où nous pouvons nous retrouver et nous rassembler, afin que nous puissions avoir aussi cette communion les uns avec les autres, comme l'Écriture l'éditie souvent, qu'il est vraiment doux, agréable, pour deux frères, de demeurer unis ensemble. Nous réagissons des grandes bénédictions que le Seigneur ne cesse de déverser sur nous et de sa bonté aussi à notre endroit, de pouvoir réellement aussi agir, parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes meilleurs, mais c'est la grâce de Dieu qui nous rend ainsi, pour que nous puissions être dans la condition dans laquelle il le veut, parce qu'il a dit, j'agirai, pas pour vous, mais pour mon nom, parce que mon nom est saint. Et nous le remercions pour cette grâce qu'il nous a accordé, de pouvoir aussi porter réellement son nom. Et si nous portons son nom, c'est parce qu'il y a aussi une alliance entre lui et son peuple, et que nous sommes réellement son peuple, et que nous marchons par sa grâce, effectivement, dans le chemin qu'il a déjà tracé, afin que nous puissions atteindre réellement aussi les buts. Et trois terres serrées, c'est ce chemin-là qui mène donc à la vie spacieux et large, effectivement, ben c'est cela qui mène donc à la perdition. Ce qui veut dire que là où nous trouvons plus de facilité, c'est là effectivement aussi que le diable pose effectivement ses embûches, effectivement pour nous attirer, ce sont des apparts pour nous attirer en dehors, parce qu'il n'y a aucun homme effectivement sur la terre qui voudrait vraiment souffrir, parce que je crois que quand un homme vient donc au Seigneur, il s'est dit, en tout cas, les souffrances et le pleurs et les larmes sont donc derrière moi. C'est sûr et certain, mais nous sommes confrontés aux souffrances, et aux larmes aussi. Mais nous savons que nous avons compris pourquoi Dieu nous a dit cela. Et nous, nous servons Dieu parce que nous connaissons ce Jésus que nous avons eu la grâce de pouvoir aussi rencontrer, qu'il nous a rencontrés aussi, parce qu'il nous a d'abord appelés, et puis il s'est manifestés aussi à notre endroit. Nous marchons après lui, nous le suivons tous les jours de notre vie, parce que nous savons une chose, que sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Et que nous savons aussi qu'il est notre vie, comme l'Écriture le dit, « Quand Christ, votre vie paraîtra ». Et cela, ce qui est merveilleux pour nous, quand nous comprenons ces choses, nous savons pourquoi nous sommes appelés à pouvoir marcher avec lui, et surtout aussi, nous réalisons aussi ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que la volonté de ce Dieu, effectivement, tout ce que Dieu nous dit et nous demande, c'est toujours pour notre bien. Et tout ce, par le chemin par lequel nous passons, quand nous parlons de cela, c'est-à-dire effectivement par les épreuves que nous passons, et bien c'est toujours pour notre bien. Et nous avons compris cela, nous avons compris cela, parce qu'effectivement que nous avons une chose, c'est que nous sommes dans un état tel que nous avons donc le corps de l'homme, et puis nous avons donc l'esprit, nous avons donc l'âme. Alors, lire ensemble, effectivement, qu'il y a donc des désirs pour la chambre, qui sont contraires à ce qu'il y a pour l'esprit, effectivement. Alors, chaque jour, nous sommes confrontés à des combats. Mais dans toutes ces choses-là, comme l'Écriture le dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a donc aimés. Car lorsque nous étions dans un état où on ne pouvait pas être aimés par les hommes, Dieu lui-même nous a aimés. C'est pour cela que nous disons que c'est un Dieu qui est miséricordieux, et lent à la colère, riche en bonté. Et c'est pour cela qu'il fait ce rapport, effectivement, dans Matthieu, au chapitre 5, il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Alors, moi et vous, nous devons nous accrocher là. Être miséricordieux, c'est-à-dire être prompt à pouvoir pardonner, à pouvoir oublier, à pouvoir vraiment se mettre dans la condition telle que je ne puisse... C'est ça, en fait, effectivement, avoir... C'est ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir comprendre ce que les Écritures nous disent, que nous étions de leur nombre. Et Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, c'est dans le Défusion, chapitre 2, non ? Vous l'avez déjà lu, non ? Dont il nous a aimés, hein ? Alors, il nous a donc sauvés par grâce, au moyen donc de la foi. Et puis, ce n'est pas par les obres pour que personne ne puisse se glorifier, mais c'est simplement par la grâce de Dieu, notre Seigneur. Et c'est là que nous comprenons combien la miséricorde est importante pour que moi aussi, je puisse l'exercer à l'endroit de mon frère. Dieu l'a exercé à un bon endroit. Si cela n'était pas ainsi, évidemment, nous ne serions pas en vie aujourd'hui. Nous, le remercions effectivement parce qu'il nous instruit pour notre bien. Et je crois que quand nous arrivons à pouvoir comprendre les degrés de l'amour de ces dieux à notre endroit, nous aimons ce qu'il nous dit. Et nous croyons ce qu'il nous dit parce que nous savons que Dieu est vrai. Et que tout ce qu'il dit est vraiment la vérité. Et ce que Dieu aussi promet, il est aussi capable de pouvoir aussi l'accomplir. Dieu ne peut pas mentir, effectivement, comme les saintes écritures le disent, même si la situation devient très pénible et difficile. S'il a fait une promesse à ton endroit, c'est sûr et certain que les années peuvent passer, mais la promesse demeure. Le diable, il est vraiment rusé en fait, il est malin. C'est parce qu'il connaît que l'être humain, l'homme, est un patient. La patience fait partie, l'impatience fait partie de notre nature humaine. Ah oui, bien sûr, effectivement. C'est que nous voulons que les choses se passent vite. Nous voulons que la guérison soit vite. Nous voulons que les choses s'arrangent vite. Mais Dieu sait ce qu'il fait pour tout un chacun. Pour l'un, ça peut passer vite, pour l'autre, pas. Mais ce n'est pas que Dieu ne t'a pas exaucé. Non, pour toi, Dieu veut travailler. Ta foi, effectivement, pour que ça arrive au même niveau que celui qu'il a reçu. Donc, c'est quand même important de pouvoir savoir que Dieu n'est pas un Dieu qui ne sait pas ce qu'il fait. Avec toi, il traite aussi d'une certaine manière. Quand il voit que ça ne va pas tellement... Dieu nous aime. Il est patient, n'est-ce pas, ma soeur Dorothée ? Il est patient, c'est vrai, hein ? Il est patient, il est patient, mais il t'aime. Il est patient, il est patient, et ça passe par là jusqu'à ce que tu arrives là. L'ouverture s'est fait. Tu dis maintenant, gloire à Dieu. Oui, nous remercions notre Dieu de la manière dont il nous conduit. C'est parce que nous, nous devons comprendre, effectivement, aussi, que les seigneurs, notre Dieu, a vraiment un but pour tout un chacun. Je ne pense pas que chacun de vous puisse se dire, effectivement, que moi, ici, en fait, je ne sais pas tellement très bien où je vais. Je crois que chacun de vous va avoir l'assurance de là où il va. C'est pour ça que Dieu nous parle. C'est pour ça que Dieu s'adresse à toi. Enfin, que tu ne sois pas, c'est pas la question, mais s'il arrivait que je meure aujourd'hui, où est-ce que j'irais ? Oui, sur la terre, il nous a accordé cette grâce, effectivement, de pouvoir savoir où est-ce que... Oui, mon frère et ma soeur, et c'est vrai. Merci, Seigneur. Ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, déjà ici, sur la terre... Regardez, les autres ne s'occupent pas de lui. C'est-à-dire que, mais toi, tu veux connaître sa volonté. Parce que c'est pour ça que Dieu te veut comme cela, pour que tu saches avec allégresse où tu iras. C'est-à-dire que tu ne vas pas quitter ce monde avec insatitude. Eux, ils vont quitter le monde avec insatitude, mais pas toi. C'est pour ça qu'il te parle, effectivement. C'est pour ça qu'il te rassure aussi. Quand tu vas dans sa maison, il te dit, mais tu entends la voix qui vient, qui s'adresse à toi. Ce que Dieu te connaît, fais attention, prête attention, effectivement. Mais c'est pour que tu saches qui tu es et où tu vas aller. C'est sûr que Satan. Donc nous, nous devons réaliser que nos rassemblements ne sont pas inutiles. Ce n'est pas pour rien que les diables combattent nos rassemblements, bien sûr. Bien sûr, effectivement, nous l'avons répété. Et puis, comme on dit, effectivement, qu'ils persévéraient. C'est pour ça que nous devons persévérer. Mais dans quoi, effectivement ? Mais dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction de peintre. Nous ne voulons pas être comme des pharisiens. C'est des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais qui sont à l'intérieur. C'est ça le problème, parce que Dieu veut que nous puissions être des croyants. Un peuple qui lui appartient, comme nous l'avons entendu, et qui a une relation avec lui. C'est pour ça qu'il veut que nous apprenions les choses de la bonne manière. J'ai eu à pouvoir avoir des questions, des frères, et je pense que ces questions méritent quand même des réponses, parce que c'est quand même des questions qui sont quand même fondamentales dans beaucoup de personnes. Effectivement, comme j'ai entendu le frère qui disait qu'on lui a dit merci, parce qu'il a eu à pouvoir poser des questions que les autres n'osaient pas poser d'une certaine manière pour arriver. J'ai toujours eu à pouvoir dire que vous devez vous sentir à l'aise et poser des questions. Vous devez savoir, frère, est-ce que tu crois à ça ? Non, c'est important pour vous. Vous devez vous sentir à l'aise, voir poser des questions, c'est normal. Quand une question est posée avec un cœur droit pour apprendre à quelque chose, on le sent. Et cette question est posée parce que la personne veut comprendre. Mais quand la question est posée pour combattre, quand même, on la sent aussi par l'esprit de la personne qui pose la question. Or, ce que nous devons chercher, ce n'est pas de pouvoir combattre ou quoi que ce soit. Nous voulons connaître la vérité, savoir est-ce que c'est comme cela, est-ce que c'est ceci, effectivement, parce que nous voulons quand même voir dans quelle orientation, quelle direction nous allons. Alors, j'ai reçu une série de questions. Je crois, l'une est de frère Julliard et l'autre de notre frère Gislain. Je pense que notre frère va peut-être nous donner la possibilité de pouvoir lire le frère Julliard. Je crois qu'il y a quelques questions qu'il a posées. Et si Dieu permet que nous puissions encore avoir du temps, nous prendrons donc la question de notre frère Gislain, qui est aussi importante, qui est aussi profonde. Et je pense que c'est nécessaire parce que, comme nous pouvons arriver à pouvoir aussi réaliser que nous avons besoin de pouvoir entendre, effectivement, et demeurer dans l'enseignement des apôtres. Et c'est ce que le Seigneur nous veut en tant que son Église. Et ça, ce que je pense aussi, que c'est aussi important pour vous et moi, que nous puissions savoir où est-ce que nous en sommes, si nous sommes vraiment dans la voie que le Seigneur lui-même a tracée. Parce que le Seigneur l'avait dit que ces temps ici, c'était un temps terrible. Parce que c'est tellement si près que les élus seraient séduits, si cela était donc possible. Ce qui veut dire que c'est vraiment très fin. Et en plus, avec la connaissance qui a beaucoup augmenté aussi. Et Dieu savait. Et c'est pour ça qu'il est vraiment Dieu dans sa façon de pouvoir faire. Alors, nous avons donc la question de notre frère Julia. C'est cela, je pense. Au moins que je l'ai ici. C'est cela, oui. Oui, c'est cela, oui. Voilà. Je veux voir aussi. Il y a donc la question de notre frère Gislain. Mais moi, si je ne l'ai pas... Ah, bien, c'est cela. Il est là aussi. Alors, la question de notre frère Julia, il y en a. Tu peux donc le lancer. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. Vous le voyez ? Tu peux le mettre peut-être bien pour que... Alors, voilà. Tu peux commencer par son email tout entier. Tu peux descendre. Parce que je veux quand même le lire. Par son email. Parce qu'il y a son email qui est tout entier. Il a eu à pouvoir citer quelque chose. Tu peux passer. Voilà. Alors, il nous a dit que dans le nom du Dieu qui a comme source d'inspiration et comme absolue les saines écritures. Donc, je viens par la présente avec quelques questions concernant William Branham et ses prédications qu'on appelle aujourd'hui le message de l'heure. Alors, il pose la question donc, il dit, croyez-vous personnellement que William Marion Branham est le prophète ? Si oui, quel genre de prophète est-il ? Vous voyez les questions ? Ah ben voilà. C'est quand même important, non ? Que vous puissiez réellement savoir la position que moi j'ai en fait en rapport avec, comme il a bien formulé effectivement aussi la question. Donc, ces prédications qu'on appelle aujourd'hui le message de l'heure. Alors, toujours, revenant toujours à cela, je vais passer un peu plus rapidement, mais restez quand même sur le fond. J'ai toujours eu à pouvoir poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que le message de l'heure. Là, nous voyons que notre bien-aimé frère parle des prédications de frère Branham, qui sont donc les messages de l'heure. Alors, si ces prédications, c'est donc le message de l'heure, alors nous devons nous poser la question de pouvoir savoir. Parce que Dieu a une façon particulière à lui de pouvoir agir. Et ça, je pense que tout un chacun de nous le sait et le comprend. Je parle effectivement à ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ont été touchés par le Seigneur et qui ont été ramenés effectivement dans la position juste effectivement des Saintes Écritures. Nous voyons qu'effectivement que les Seigneurs, notre Dieu, nous font part qu'effectivement que, comme la Bible le dit, Dieu fait toutes choses par sa parole. Pour qu'il y ait une parole, il faut d'abord qu'il y ait une pensée. Et pour que la parole devienne la pensée, devienne parole, il faut d'abord qu'elle se soit exprimée. Donc, s'il fait toutes choses par sa parole, c'est qu'effectivement qu'il a annoncé les choses effectivement aussi, qu'ils doivent arriver à pouvoir aussi prendre place effectivement comme événement dans la suite de son programme qu'il a eu à pouvoir annoncer. Nous avons quelque chose de très important que je voudrais encore répéter aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui est donc écrite, comme nous lisons, dans les Saintes Écritures, comme la Bible le dit, comme on le dit effectivement, la parole de Dieu, donc la Bible, de la Genèse effectivement ici, jusque donc à l'Apocalypse. Alors, nous posons donc la question de pouvoir savoir si Genèse est la parole de Dieu et l'Apocalypse effectivement aussi. On nous dit parce que Genèse, c'est le livre de commencement et l'Apocalypse, c'est aussi le livre de la fin. Est-ce que vous me suivez ? Genèse donc, le livre de commencement et l'Apocalypse, le livre de la fin. Et ça, nous savons que c'est certainement 100% la parole de Dieu. Et nous réalisons aussi que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ a eu à pouvoir dire que c'est lui qui ajoute ou qui retranche. Donc, ça part aussi, c'est la retranche aussi. Donc, nous comprenons que tout ce que nous avons et que nous devons considérer comme étant la parole de Dieu pour les saluts des âmes, eh bien, c'est bien de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est dans cette parole de Dieu, effectivement, que se trouve la vie. La vie ne se trouve pas dans ma parole. Non, monsieur, non, madame. On n'a jamais eu à pouvoir dire cela. Mais la vie se trouve dans la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole, effectivement, quand Dieu l'exprime, alors elle manifeste en réalité ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer. Parce qu'elle a la vie de pouvoir manifester ces dons pour lesquels Dieu l'a exprimé. C'est pour ça qu'il dit que la lumière soit comme vous l'avez souvent entendu. Et la lumière donc fut. Donc, tout ce qui peut arriver à pouvoir m'apporter et les changements et tout ce que Dieu a eu à pouvoir dire, effectivement, doit venir de la parole de Dieu. N'est-ce pas ? Alors, maintenant, je vous pose la question de pouvoir savoir. Les prédications du frère Branham, sont-ils réellement la parole de Dieu ? C'est ça, le problème. Parce que j'ai toujours eu à pouvoir savoir. C'est ça que j'ai dit, béni Dieu. Parce que je voudrais donc revenir sur un point. C'est lui-même, le frère Branham, qui a rendu ce témoignage en disant, lorsqu'il baptisait, effectivement, la 17ème personne, le fleuve Royaume, il a entendu donc cette lumière qui était venue. Et puis, la voix est venue en disant, de même que Jean-Baptiste a été envoyé avec, comme précurseur de la première venue de Christ, tu as été envoyé avec un message. Pas avec des messages. Est-ce que vous me suivez ? Avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Vous vous souvenez ? C'est parce que ce sont des questions fondamentales. Il n'a pas dit deux messages, mais bien un message. Alors, les prédications, c'est quand même beaucoup de prédications. Dieu est un Dieu qui est sage. Alors, dans beaucoup de prédications, nous avons des messages. Parce que quand tu prends une prédication, c'est des messages, des messages, des messages, des messages, des messages, des messages prêchés par Dieu, des messages prêchés par Frère Branham, ce sont donc un message. N'est-ce pas ? Donc, il en a prêché des milliers, donc. Donc, des milliers de messages. Est-ce que vous suivez ? C'est important que vous puissiez comprendre cela. Donc, des milliers de messages. Or, le Seigneur a bien dit, d'après ce que le frère a rendu son témoignage, que tu es envoyé avec un message qui doit être précurseur de la seconde venue. C'est vrai, non ? Précurseur de la seconde venue, comme de même que Jean-Baptiste a été envoyé. Alors, c'est ça, la précurseur que je peux me poser. Vous savez, alors, on nous parle d'un message et puis de prédication, parce que nous avons beaucoup de prédications. Est-ce que vous suivez ? Alors, je veux dire que toutes les prédications, alors, constituent un message. Alors, c'est quel message ? J'ai dit, bon, toutes ces prédications, je vais faire, tu es en train de me tromper, mais toutes ces prédications constituent un message. Constituent le message, donc là, le message. Alors, dites-moi, c'est quoi alors ? Parce qu'il y a dans beaucoup. Il a parlé de beaucoup de choses, effectivement. Alors, lesquelles, alors, je dois apprendre, parce que je dois faire tout ça, effectivement, pour en faire... Eh bien, je dois quand même savoir lesquelles. Bon, je dois maintenant revenir à quelque chose. Il a dit, ne soyez pas obfusqués, qu'un noir ne peut pas se marier avec une blanche. Vous vous souvenez ? Ça, c'est aussi le message. Et oui, mon prenant. Est-ce que vous comprenez ? Bref, il a dit aussi qu'Ève n'était pas dans la création originelle. Et ça aussi, c'est un message. Est-ce que vous comprenez ? Alors, je peux en citer beaucoup comme ça. Il a dit aussi qu'effectivement, que les cavaliers qui étaient donc dans l'Apocalypse, c'était effectivement aussi l'Antéchrist. Ça aussi, c'est un message. Vous comprenez ? Ce sont des exemples. J'extrapole un tout petit peu, pour que vous puissiez comprendre, effectivement, ce qu'il en est. afin que les gens ne puissent pas mourir pour rien. On s'ébat pour rien du tout. C'est ça la question d'abord. Il faut d'abord se poser la question. C'est quoi d'abord ? Peut-être que les gens qui nous suivent, effectivement, se posent des questions. Mais je pense que, comme c'était une question fondamentale, je dois répondre. Et c'est nécessaire. Alors, c'est quoi ? C'est ça le problème ? C'est quoi, donc, le message ? C'est ça que je pose toujours la question. Si vous dites que toutes les prédications sont le message, c'est ça, c'est le message. Alors, mais quelles prédications je dois arriver à pouvoir prendre comme ligne de conduite ? Des titres que je ne peux pas vous en donner, parce que vous avez même plein l'église ici, et c'est plein. Alors, je dois savoir qu'est-ce qu'il en est pour que je puisse arriver à pouvoir me positionner. C'est ça la question que je voudrais. J'ai toujours posé la question, on va savoir comment répondre. Qu'est-ce que c'est que le message ? Oui, c'est ce qu'on dit. Les prophètes ont parlé et on doit réellement avoir effectivement à écouter et à marcher comme cela. Or, lui-même a rendu témoignage que les Seigneurs, il a entendu la voix du Seigneur qui lui dit « Tu es envoyé avec un message qui sera donc précurseur de la seconde venue du Christ. » Vous voyez l'interprétation des hommes comment peuvent amener les hommes tellement plus loin. Ils considèrent des choses qu'ils n'ont pas bien pensé, bien réfléchi. Or, Dieu a parlé d'un message. Mais pas des prédications quand même, parce que si on prend toutes les prédications et qu'on en fait un message, alors lesquelles je dois prendre ? Donc, dans les prédications, il doit y avoir un message. Vous voyez, le problème, c'est-ci, que vous vous fatiguez. Le problème, c'est-ci, c'est cela qu'on ne regarde pas tellement très bien les choses. Et vous savez, frères et sœurs, je l'ai dit encore, je le répète, partie dans l'enlèvement, ce n'est pas donné à tout le monde. Il ne faut pas se dire que oui, parce que j'ai écrit un message que je n'ai jamais m'offri de ma sœur. Non, il y a plus que cela. Il y a plus que cela. C'est sûr et certain. C'est important. Sinon, mon frère et ma sœur, que Dieu nous aide, nous voulons contre eux. Regardez très bien. Quand le Seigneur parle en rapport avec les âges, arrivé même à un autre âge, il donne donc effectivement le message à l'âge de l'âge. Et à la fin, après que le message ait été donné, il dit ceci, que c'est lui qui a des oreilles. C'est quand même extraordinaire. Il n'a pas dit, entend ce que le messager dit. Jamais ! Frères, il faut connaître Dieu pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Parce que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Ce n'est pas donné aux enfants, effectivement, qui peuvent arriver à pouvoir jouer avec des choses. Non, ce sont des choses très importantes. Est-ce que vous comprenez ? Alors, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a des oreilles ? Entendre ce que l'Esprit dit, donc, aux églises. C'est toujours l'Esprit. L'Esprit. Vous vous souvenez, dans ce que le Seigneur Jésus-Christ a eu à pouvoir dire, dans Matthieu, chapitre 24, verset 14, il dit, mais, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Mais nous attendons beaucoup de gens aller presque à différents endroits, prêcher, prêcher, prêcher. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils prêchent ? Parce qu'il s'agit de la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que vous comprenez ? Ah oui, qu'il faut prêcher. Il faut savoir d'abord, qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle du royaume pour la prêcher ? Parce que, frère, ça, depuis Matthieu, jusqu'à tout, jusqu'à Jean, pour ce que Jean a eu à pouvoir d'abord entendre ça, regardez, c'est que le Seigneur, le Seigneur n'a prêché que la bonne nouvelle du royaume. Oui, c'est ce que le Seigneur est venu prêcher. Quand les apôtres ont repris, effectivement, ils ont prêché que la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire quoi ? Mais l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez prêché attention, il dit, mais dans l'acte chapitre 10, il dit que Jésus nous a ordonné de prêcher. De prêcher quoi ? Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ? Mais oui, regardez, nous puissions comprendre. C'est ça, les hommes, c'est ça, nous ne comprenons pas. Je vais aller vite, vite, parce que je dois en donner les questions, parce que sinon, mon Dieu, si je reste sur une question longtemps, ce n'est pas bon. Et attendez, parce que, tout chapitre, chapitre 10, oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Voilà. Il n'y a que ce qu'on se dit. Oui, c'est ça. Voilà. Verset 42. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivant et de mort. Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage de lui, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Frères et sœurs disent, mais qu'est-ce que c'est que nous devons prêcher dans le monde ? Quel est le message que nous devons prêcher au monde ? C'est ça le problème. Parce qu'il ne s'agit pas de message, mais un message. Est-ce que vous comprenez ? Bon, je vais parler en détail. Nous revenons à notre question. Croyez-vous personnellement que William Branham est prophète ? Si oui, quel genre de prophète est-il ? Et ça, c'est une bonne question. On se pose la question de pouvoir savoir s'il est prophète. Alors, maintenant, c'est aussi quand même important de prêter attention à la manière dont la question est posée. Alors, ici, par exemple, si je suis, croyez-vous personnellement que William Branham est prophète, je dirais, attendez, vous avez fait ça, je dirais non. Ah oui, je dirais non. Là, je veux revenir à quelque chose qui doit ainsi attirer votre attention. Ah, frère Léonard, c'est pas possible, tu reconnais plus. Alors, là, moi, je qui espérais, on espérait, on espérait, voyez-vous. Alors, nous avons Jean, chapitre 1, verset 19. Verset 19. Je vais vous dire, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça aussi, je vais dire, quand même, dans votre écriture. N'ayez pas peur, hein. Ici. Alors, Jean, chapitre 1. Voilà. Voilà, verset 19 et 16. Il a dit encore. Aussi, dans les témoignages de Jean, lorsque le juif envoyeur de Jérusalem, des sacrificataires de l'évite, pour lui demander, toi, qui es-tu ? Il y déclara, et il n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc ? Es-tu Elie ? Qu'est-ce qu'il répondit ? Il dit, es-tu Elie ? Il dit, es-tu Elie ? Et il dit, je ne le suis. Voilà. et pourtant, dans Matthieu, chapitre 11, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il dit, mais c'est Elie, c'est donc lui, Elie, qui devait venir. Vous vous souvenez ? Je décris. Mais là, on lui pose la question. Es-tu Elie ? Il dit, non. Mais il déclara, Elie, il n'y a point. Es-tu Elie ? C'est parce qu'il savait la pensée, qui était derrière la question. C'est sûr et certain. Parce que, nous revenons dans la question qui concerne notre frère ici, qui est le cantique. Croyez-vous, personnellement, que William, Bonhomme est prophète ? Et prophète, j'ai dit, non. J'ai dit, non. Parce qu'il y a les si, oui, quel genre de prophète ? J'ai dit, non. Comment voulez-vous que je dise quel genre de prophète parce que j'ai dit qu'il n'est pas ? Alors, si, regardons dans les scènes d'écriture, un rapport avec le message, parce que, bon, nous voyons ici, c'est très important, hein. Apocalypse, chapitre, je pense que c'est cela, oui. que Dieu nous aide parce que là, ça va faire une tolée, je pense bien. Il va dire, Yaya, qu'est-ce qu'on vous disait ? En tout cas, on a vu maintenant sa folie. Oh, ça, un problème. Il dit, frère, prenez-moi, le prophète. Il dit, non, 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 c'est pas possible, ça. Et pourquoi alors, Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas élu ? Alors, nous lisons ici dans les Saintes Écritures, dans le chapitre de l'Apocalypse, je crois que c'est le verset 19. Il dit, et qui donc, ce que tu as vu, c'est qui est et c'est qui doit arriver ensuite. Vous suivez ? Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, vous vous souvenez ? Et de cette chandelier d'or, les sept étoiles sont donc les anges de cette église et les sept chandeliers sont donc les sept églises. Il ne nous est pas dit ici que les sept étoiles sont donc les prophètes de cette église. Est-ce que vous comprenez ? Ce sont donc des messagers. Oui, on devient messager. Ah oui, ça c'est important. Donc, si nous croyons que William Branham est le septième messager, donc il doit rester dans son cadre de messager. Vous dire, oh frère, comme vous disiez, je savais qu'il y a une doctrine, effectivement, il s'est met le pinceau et même qu'il y a... Alors, est-ce que, vous savez que Luther était-il un prophète ? Parce que si on prend que les termes messager veut dire aussi prophète d'une certaine manière, alors, Luther dont on parle, était-il prophète ? Wesley était-il le prophète ? Vous les avez vous-même dit, non ? Je parle bien à tous ceux qui croient, vous l'avez bien dit, mais ce sont donc des réformateurs. Donc, des réformateurs ne sont pas des prophètes. Tous sont des messagers. Alors, je reviens encore à notre frère Branham, c'est une question qui est posée par le frère. Qu'est-ce que William Branham dit lui-même de son ministère ? Il dit ceci. Le Seigneur m'a dit, fais l'œuvre d'un... Vous vous souvenez ? C'est pas moi comme le ministère. Est-ce que vous comprenez ? Fais l'œuvre. Ne soyez pas comme si aujourd'hui, mon Dieu, on sortait, on sort ici avec, je ne sais pas moi, en occupantion, en occupantion, en occupantion. Mais c'est pas comme ça. Il a dit bien, fais-le... Parce que c'est quand même ce qu'il a dit, hein. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Parce qu'à la question de mon frère, s'ajoute la question de savoir si il est prophète, alors il doit être comme Moïse, comme les autres, effectivement. Vous comprenez ? Parce qu'il se trouve ici, hein. Parce qu'il dit, Branham est-il plus grand que Moïse ou comme Moïse ? Ça, c'est question 4. Et Esaïe et tous les autres de l'Ancien Testament. Alors, je voudrais vous poser cette question ici. C'est parce que, c'est parce que derrière la question, c'est donc qu'il y avait une pensée. Alors, si maintenant nous le prenons, frère Branham, et que nous le plaçons comme Moïse et comme les autres prophètes de l'Ancien Testament, prenons l'exemple de Moïse, vous suivez ? Ici, il nous a dit lui-même, le frère Branham que le Seigneur lui a dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste. » Et puis, Jésus t'a dit « Mais quand tu seras plus âgé, Dieu maintenant apprendra encore davantage avec toi. » C'est quand il sera plus âgé que les choses vont se passer. Maintenant, regardez bien. Est-ce que Dieu, quand il a appelé Moïse, il lui a dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste ou d'un prédicateur. » Non, Moïse était prophète. Parce qu'à Moïse, Dieu a dit « Fais-tu, mais limite, regardez très bien, pour que vous compreniez les choses de la bonne manière. » En fait, il n'a pas dit « Oui, les frères, les faisaient. » Non, 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 non. On doit placer chaque chose à sa place. Maintenant, on peut comprendre effectivement pourquoi interaction dans la personne. Mais bien sûr que oui. On mélange de tout et puis on commence à parler absolu, absolu. Il n'y a pas d'absolu si tu es dans la parole de Dieu. Mais c'est important. Regardez bien dans le livre. Wow, cette lumière, je ne vois pas bien là-dedans. Mais c'est rien, je crois que c'est bon pour la projection. Et je pense dans le livre d'Exode, je pense. Exode. Exode. Exode, Exode, Exode. Voilà. Voilà. Exode à partir de chapitre 4, verset 10. Il dit Moïse dit à l'éternel « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'éternel lui dit « Qui a fait donc la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Vous entendez cela ? Moïse dit « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'éternel s'enflamma contre Moïse et il dit « N'y a-t-il pas ton frère Aaron les Lévites ? Je sais qu'il parle facilement et voici lui-même qui vient au devant de toi et quand il te verra il se réjouira dans son cœur. Tu parleras, tu lui parleras et tu mettras donc la parole dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche et tu donneras pour lui la place de qui ? Prends donc dans ta main effectivement cette verge et avec laquelle tu feras des signes. » Moïse donc s'en a là retour effectivement ainsi, 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 et de suite. Alors maintenant, vous vous souvenez dans les scènes d'Écriture ? Vous avez remarqué, non ? Alors, là, dans ces scènes d'Écriture, là où le Seigneur effectivement fait part effectivement à Moïse en lui disant « Je te fais Dieu devant donc Pharaon et Aaron ton frère sera donc ton prophète. » Vous vous souvenez de cela, non ? Alors, nous allons les trouver dans les scènes d'Écriture ici effectivement aussi ils se pensent là et je crois que c'est cela. Nous avons déjà lu cela. Je pense que j'ai déjà lu cela. Et ainsi, ainsi, et ainsi, mon frère me trouvera cela peut-être. Toujours en Génèse d'Écriture, entre 4 et 5 effectivement, voilà ce qu'il nous dit. Voilà. Oui, je me souviens que nous l'avons déjà lu ici dans les scènes d'Écriture. Mais je ne vais pas rester dans... Oui, vous connaissez cela. Et voilà, c'est le chapitre 7 d'Exode effectivement, il dit, l'État a dit à Moïse « Voici, j'ai été fait Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera donc ton prophète. » Est-ce que vous... Vous lisez effectivement ? Donc, regardez comment Dieu a eu à pouvoir placer effectivement Moïse. Jusqu'à un certain niveau effectivement. Mais c'est si effectivement pour que nous réalisions effectivement que Moïse a été un prophète et qu'il est né effectivement pour cette tâche-là que Dieu lui a donnée. Est-ce que vous comprenez ? Donc ça, c'est important. Et quand on parle effectivement du ministère de Frère Branham, il y a donc eu des étapes. Est-ce que vous comprenez ? Dieu lui a dit effectivement « Fais l'œuvre d'un évangéliste. » Et il l'a fait. Bien sûr que... Et il a prêché. Il a dit même, c'est pour ça même que son ministère évangéliste, évangéliste, son même titre de son ministère évangéliste, l'évangéliste, effectivement, on l'appelait l'évangéliste William Branham, effectivement. C'est après, c'est après que les choses ont pu prendre une autre dimension. Ah ben oui, pour quelle raison ? Parce que, je vais clarifier cela aussi, il est très bien. Il dit, question 2, il dit « William Branham est-il réellement le prophète de Manachie 4 ? Avaient-ils l'esprit et les ministères et les ministères de ramener le cœur des enfants au père ? Si oui, quelle est la preuve que celui qui a accompli Manachie 4, sachant que la Bible parle noir sur blanc d'Élie, les Tismites ? » La question, vous devez la lire aussi, là. « Tismites, effectivement, était... » « Attends, l'Élie et Tismites, d'Élisée et Jean lui-même, Jean lui-même, vient confirmer... » Non, Jésus lui-même, pardon, Jésus lui-même vient confirmer que Jean-Baptiste était donc Élie. « Mais Branham, qu'est-ce qui nous confirme qu'il avait l'esprit d'Élie ? » « Est-ce le fait qu'il soit dur avec les femmes dans son ministère comme l'a été Élie les Tismites avec Isabelle et Jean-Baptiste avec Herodias ferait de lui, effectivement, Élie de Malachie 4 ? » C'est ça, en fait, c'est l'enseignement qu'il a reçu. Il dit effectivement que la preuve que nous avons que William Branham était aussi en fait un prophète, donc, comme Élie, effectivement, dans les Saines Écritures, c'est qu'il était dur avec les femmes. Alors, on se pose la question de pouvoir savoir que si le fait d'être dur avec les femmes ferait de nous en fait des prophètes. Non, simplement, ça vous fait rire, mais c'est quand même important de comprendre. ce sont donc des enseignements qui sont jusqu'aujourd'hui effectivement aussi prêchés comme cela, qui témoignent qu'effectivement que, en fait, pour eux, c'est comme cela que normalement l'Esprit d'Élie doit agir. Et c'est comme ça aussi que dans leurs églises aussi, ils ont donc aussi à accentuer sur les femmes pour témoigner qu'effectivement que nous avons l'Esprit d'Élie et des tours et des travers. Ah oui, on en a fait boire aux sœurs effectivement des quantités de choses, des choses impensables. pour démontrer qu'on doit être ici, on doit être là pour démontrer qu'on a le même esprit d'Élie. C'est ça le problème. Que le Seigneur nous aide. vous voyez, vous voyez pourquoi il nous est absolument nécessaire. Je pense que je vais peut-être m'arrêter pour ne pas passer par l'autre. Parce que, regardez, ici même la question qui dit quelle est la différence entre un prophète majeur et un prophète mineur. Et puis parce qu'il prêche encore effectivement que William Branham est un prophète majeur. Alors je vous pose la question pour savoir, dans la Bible, frère, où est-ce qu'il est parlé d'un prophète majeur et d'un prophète mineur ? Tous sont des prophètes. C'est ça. Le manque de connaissance effectivement de la parole de Dieu qui fait que les gens amènent les gens et disent oui, il y a les prophètes majeurs. Donc quand lui, il a parlé, c'est l'absolu. Non messieurs, il n'y a pas de prophète majeur dans les scènes d'Écriture ni mineur. Tous sont des prophètes. Mais ça dépend effectivement de l'action dans le contexte dans lequel ils se trouvent. Bien sûr mon frère, bien sûr ma soeur, c'est nécessaire. Regardez, viens mon frère, regardez une chose que vous pouvez comprendre effectivement. Il y a une chose qui est très importante, oui. Oui, nous l'avons lu. Merci frère, nous l'avons lu tout à l'heure. Oui, merci et Dieu te bénisse. Regardez, regardez une chose qui est extraordinaire. Dans Matthieu au chapitre 11, si par exemple maintenant on peut, comme on classe effectivement que Moïse et les prophètes majeurs effectivement et puis les autres effectivement sont un peu mineurs et puis ramenez aussi Frère Barnum à les comparer avec Frère aussi Moïse effectivement et dit bon majeurs effectivement les autres sont mineurs. je vais vous poser la question pour pouvoir savoir. D'abord, on n'a pas trouvé que majeurs et mineurs sont dans les saintes inquiétudes. Qu'on peut me les montrer. Deuxième chose, regardez, dans Matthieu au chapitre 11. Matthieu au chapitre 11. Je pense que c'est cela. Oui, voilà. Alors, je pense que c'est cela. Ici, voilà. Matthieu au chapitre 11, le verset 10. Le verset 9, il dit ceci. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète ? Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Vous vous souvenez ? Maintenant, verset 11, il dit « Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste était-il avant Moïse ? Non, Jean-Baptiste était après Moïse. Mais alors, je vous pose la question de savoir, parce qu'on nous dit ici, si on doit comparer maintenant de plus grand, on dit que, en fait, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et vous suivez cela, donc ? Alors, je vous pose la question de savoir, Moïse a fait un miracle, non ? Qui démontre qu'il était vraiment un prophète majeur. Bon, maintenant, quel est le miracle que Jean-Baptiste avait ? Qu'est-ce que vous suivez ? Avec notre logique, Jean-Baptiste est au bas de l'échelon. On dirait que Moïse est quand même au-dessus de l'échelon parce qu'il a fait, il a fait sortir, il a fait manger, on a vu la même chose et il y a des gens en bâtissent, on n'a rien vu. Si ce n'est que des miels qu'il mange, s'il n'est qu'ils sont très mal habillés, c'est ça. Mais quand Dieu regarde Jean-Baptiste, mais c'est extraordinaire. Il dit, mais il n'y a pas eu plus grand. Et il y a tout cela n'est pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez, frères et sœurs, c'est vrai, on est cherchés à me pendre, mais ce n'est pas un problème. Mais c'est ça le grand problème. Frères, pour que vous puissiez connaître la parole de Dieu, il faut avoir l'esprit véritable de Dieu dedans. Autrement, on s'égare et on égare des frères, on égare des sœurs. C'est sûr et certain. Je voulais donner juste un exemple tout à l'heure. Oui, le frère Banam a prêché effectivement que la femme n'était pas dans la création. Je le répète, parce que c'est la base importante de tout cela. C'est pour ça qu'on commence à traiter les sœurs comme n'importe quoi. La femme n'est pas la création originelle. Donc, dérivée, effectivement, foutoir de tout. Pardonnez ma expression. Mais vous et moi ici, on l'a vu dans les scènes d'écriture, Dieu honore les... Mais c'est sûr que c'est vrai certain. Ce n'est pas un déchet aux yeux de Dieu, effectivement. Mais c'est parce que les gens n'ont pas compris pourquoi le frère Banam, quand il prêchait, il disait parce qu'il y avait quelque chose d'autre et différent. Ce n'est pas que tous les prédicateurs du Combo, les chers de la peau tous les jours effamés, effamés, effamés. Vous n'avez rien à voir. D'abord, quel est ton ministère? Es-tu Elie? Prenons un exemple d'abord. Tu dis, il a fait l'esprit d'Elie. Mais toi, tu deviens aussi Elie? Frères et sœurs, il y a qui Dieu m'aide, frères, parce qu'il est temps de l'îmé. Regarde, il y a une grande différence des rentrées. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Les prophètes du Nouveau Testament, ce n'est pas de l'Ancien Testament. Parce que c'est l'Ancien Testament. Ils ont écrit la parole de Dieu. la Bible a été écrit. C'est vrai. Mais vous, il n'y a pas de paix à écrire. Non. C'est la question. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est que nous devons comprendre les choses. C'est pour ça que les gens prêchent des choses erronées, des supputations, des passe-cœurs. C'est dit comme ça, parce que c'est si, puisque s'il est, tantôt quand j'ai répondu, on demande s'il est prophète. Alors, puisqu'il est prophète, alors il est prophète majeur. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'est pas prophète. Vous comprenez ? Il est un messager. Un messager du Dieu. Effectivement. Pour que nous puissions comprendre, effectivement, et mettre l'accent à la place qu'il faut mettre l'accent. Parce que, si vous prenez, c'est quand même extraordinaire que Dieu nous aide d'une certaine manière ou d'une autre, ça doit prendre moins de temps pour pouvoir répondre à tout ceci. Mais c'est fondamental pour que vous puissiez arriver à pouvoir comprendre, effectivement, pourquoi le Seigneur nous conduit de telle manière. Parce que, vous savez, ça déstabilise beaucoup de gens. Vous, qui êtes donc des frères et soeurs, parce que tous ceux qui sont ici, effectivement, ils peuvent prétendre croire, mais quand on les amène à l'extérieur avec les prophètes et on le convainc, oui, parce que ça, et lui, qu'est-ce qu'il peut nous dire parce que vous vous souvenez, vous croyez, il est d'abord Malachi et puis d'abord Elie, vous croirez que toutes ces choses-là, mais en fait, d'une manière erronée, présentées d'une manière erronée, comme, effectivement, quand Satan est venu vers Ève, il n'est pas venu avec autre chose, mais il a manipulé la chose, l'aménant avec, mais bien sûr que oui, Dieu a-t-il réellement dit, et pourquoi si vous ne mangez pas, donc il prend cela et puis c'est comme ça qu'ils sont là, on vous entraîne, et si vous croyez qu'il est le prophète, effectivement, de Dieu, qu'il est le messager, monsieur le prophète, et qu'il est le dernier, effectivement, est-ce qu'il peut y avoir encore d'autres prophètes après, c'est sûr que je ne sais pas qu'il n'y ait pas d'autres prophètes après, après l'âge de l'Odyssée, et alors les tonnerres, le mythe, il est toujours au tonnerre, mais vous ne le croyez pas, mais dans la question, ça se trouve, les tonnerres, parce qu'on me pose la question ici, par exemple, je cours vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je l'ai dit, merci, question 6, tu remontes la question 6 rapidement, il y en a très bien, frère, que Dieu le bénisse parce qu'il a eu à pouvoir trouver grâce aux yeux du Seigneur, révérend Léonard, il y a un livre intitulé La révélation des sept sons, qui est une série de prédications de l'Odyssée, sur les sept tonnerres dont parle la Bible, dans laquelle Branham a eu à recevoir la révélation de la part des anges du Seigneur, croyez-vous que ce livre, croyez-vous à ce livre, est-ce que ce livre est-il biblique ? Qu'est-ce qu'ont dit les sept tonnerres selon William Branham ? Alors, qu'est-ce que vous voulez que moi je réponde ? Que je crois à ce livre ? Et pourtant, c'est les sept sons, mais je ne crois pas parce qu'il est bien parlé ici en disant que dans laquelle Branham a eu à recevoir la révélation, qui est donc, sept sons, qui est donc une série de prédications sur les sept tonnerres dont parle la Bible. Vous voyez à peu près, c'est pour ça que je réponds de telle sorte qu'effectivement que vous puissiez comprendre des choses. Parce que si je dis oui, évidemment, évidemment, ça se conduit qu'effectivement que nous croyons que les sept tonnerres ont été révélés. moi je crois et je ne croirais pas que les sept tonnerres ont été révélés. D'abord, je vais être bref sur ce point-là. Les sept tonnerres n'ont rien à voir avec l'épouse. Tu n'as même pas besoin de pouvoir, ça n'a rien à voir avec vous. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu nous aide. Peut-être que ça ne veut pas nous rendre dans la profondeur, mais regardez très bien, il y a une chose que vous devez comprendre, je l'ai démontré. Regardez très bien, ceci est quelque chose de très important. Il faut que vous puissiez être spirituel. nous faisons partie de quoi effectivement ? De l'épouse. Quand on parle de l'épouse, c'est de l'Église. Donc, les temps de l'épouse ont commencé, donc je vais dire les âges, ont commencé avec l'âge de Fès, n'est-ce pas ? Et ça termine avec quoi ? L'Odyssée. N'est-ce pas vrai ? Donc, si l'Odyssée, c'est fini, qu'est-ce qui va se passer ? Dieu prend son épouse et part avec son épouse. Alors, dites-moi s'il vous plaît frères et sœurs, dans quel chapitre verset effectivement, non, c'est écrit-donc, dans quel chapitre verset d'Apocalypse que nous avons vu que l'épouse de Christ est partie ? Chapitre 4. J'ai vu une porte ouverte effectivement, il dit quoi ? Monte. Bon, maintenant, s'il vous plaît. C'est pour ça, prêtez attention, ne regardez pas entre les distraires à gauche et à droite. Ça ne sert à rien. Chapitre 4, il est monté. N'est-ce pas vrai ? Est-ce que l'épouse est montée ? Jean représente l'épouse. Pour vous souvenir. Est-ce que vous dormez ou pas ? Non. Est-ce que vous suivez ? Amen. Qui représente l'épouse, alors ? Non. Vous dites, Amen, maintenant, vous restez silencieux. Mais Jean est un type de l'épouse, ah. Non, il faut que vous me regardez comme ça, et puis ça rentre, ça sort effectivement. Et puis après, oh frère, nous ne comprenons rien. C'est normal qu'on vous twiste avec les pensées, c'est normal. Chapitre 3, c'est là où on se trouve. 3, verset 4, 14, d'apocalypse. Tu sais que tu es tiède, puisqu'il puisse tuer trop froid et bouillant. Vous connaissez ? Non. C'est pour ça, lisez vos bibles, vous ne lisez pas, vous lisez vos bibles. Non. Maintenant, vous ne pouvez me regarder. Et puis c'est dans chapitre 4, je vais dire d'abord j'être 4 et vêtements que vous puissiez voir parce que je gros vite après les temps parce que nous n'avons pas souvent les temps à l'après-midi. Et je n'ai pas conduit à pouvoir répondre à ces questions le dimanche non plus. Vous comprenez donc ? C'est pour ça que vous voyez que je suis entré de courir après le temps. Chapitre 4, l'apocalypse, vous regardez très bien. Chapitre 3, d'abord verset 14, verset 14, il dit, et qui est à l'âge de l'église de la Odyssée. Vous voyez cela ? C'est non, non ? L'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée. Vous connaissez, non ? Maintenant, chapitre 4 d'apocalypse. Donc, l'Odyssée, c'est le dernier, non ? 4, verset 1, il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte, où c'est ? La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit quoi ? Voilà, c'est ça l'enlèvement. Bien sûr, monte ici. Donc, cela donc, donc, le temps de l'église est terminé. Alors maintenant, quand on passe de chapitre 4, effectivement, c'est que c'est là-haut dans les cieux, effectivement, l'enlèvement de l'épouse, effectivement, et ce qui reste, effectivement, ce que, quand l'épouse est partie, qu'est-ce qui va se passer ? Dieu se tourne vers Israël ? Dieu traite avec Israël ? Bien sûr que oui. Donc, chapitre 10, il ne concerne même pas, c'est avec Israël que Dieu traite. Vous voyez la confusion qu'il y a dans les gens. Nous pouvons voir le chapitre 10, effectivement, regardez très bien. Je vous le montre en réalité aussi parce qu'il est parti parler de tonnerre, effectivement ainsi de suite et pour ça, il ne faut pas croire toutes ces absurdités-là. Si oui, les prophètes, non, non, il n'y a pas. Si ce n'est pas, il n'y a pas. Et bien, chapitre 10, verset 1, il dit, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. » C'est quel genre d'ange là ? Mais c'est le Seigneur lui-même. Écoutez bien, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Bien sûr que oui. Pourquoi il était ouvert ? Pourquoi ? Parce que ses livres étaient d'abord fermés. Vous vous souvenez, non ? Dans sa petite salle, effectivement, ici c'est ouvert. Pourquoi ? Parce que tous vos noms ont été cités. Bien sûr, bien sûr, mon frère. Les livres d'un zédo, là, il a tout, tout et tout, tout ce qu'il avait dit, ils sont partis. Donc, l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous comprenez ? Maintenant, il revient pour Israël. Regardez très bien. Et puis, il dit, il était dans sa main un petit livre ouvert et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria comment ? D'une voix forte. Comme quoi ? Oui, pour nous, c'est un agneau. Mais pour Israël, c'est les lions de la tribu des Judas. Mais nous ne sommes plus là-dedans. Je ne comprends pas. Les gens sont cons. C'est des mélanges tout à fait. Mais c'est ça. C'est diabolique, frère. Nous ne sommes plus là. Et puis, les gars, c'est très bien. Et puis, il nous fait comprendre. Quand il cria... Vous me croyez ? Je prends quelques minutes. Encore rapidement. Quand il cria... Il me croit d'une fois en forte comme Régis à Lyon. Quand il cria, les sept honneurs firent entendre leur voix. Vous entendez cela ? Et quand les sept honneurs eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendais du ciel une voix qui disait celle, c'est qu'on dit les sept honneurs et ne l'écrit pas. Et ne l'écrit pas. Alors, frère, moi, je vous pose la question de pouvoir savoir quelque chose qui n'est pas écrit. Comment, moi, je peux vous le prêcher ? Que le Seigneur nous accorde le soutien de l'année. Je vais vous montrer encore plus loin. Il dit, ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, car il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonçait à sa victoire et à la prophète. Amen. Voilà là où le Branham s'effet est mort et revient en charge. Ah, oui, c'est vrai, le septième, écoutez bien, nous lisons qu'on est quand, et qu'il n'y aurait plus, verset 6, et qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, donc on nous dit effectivement, c'est comme ça qu'ils disent effectivement dans les enseignements, que le septième ange, c'est-à-dire que le septième messager, ce n'était que William Branham. Ah oui, c'est ce que dit William Branham. Donc c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils me font les rapports en disant que, oui, donc William Branham se dit que comme il était le septième messager, donc les mystères de cette tonnerre lui seront révélés. Alors c'est faux, c'est biblique, c'est pas ce que la Bible dit. Pourquoi ? Chapitre 8 d'Apocalypse. Regardez très bien ici. Chapitre 8. Regardez. Quand il ouvrit le septième seau, verset 1, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est pour ça que vous voyez quand vous allez dans les églises pour l'ami, c'est effectivement qu'il faut une demi-heure, une demi-heure de silence. C'est ça le problème. Mais ce que je vous dis est vrai. Mais c'est pour ça que c'est la vérité. Il faut d'abord une demi-heure de silence. Je dis, Seigneur Jésus, c'est quand même extraordinaire que Dieu nous aide. Il nous aide beaucoup. Nous en avons besoin. Écoutez bien, verset 2, il dit, « Et je vis les sept anges qui se tiennent aussi devant Dieu et cette trompette leur furent donnée. » La vision que nous avons ici, ce n'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. Est-ce que vous suivez ? Oh, les sept messagers d'automne, effectivement, c'est des messagers terrestres, effectivement, en rapport avec l'église terrestre. Et là, ce sont, écoutez, vous allez le voir, ce sont les sept, donc les sept, je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et les sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Vous attendez ? Il y a un encensoir d'or, ce n'est pas sur la terre. Est-ce que vous le croyez ? Amen. C'est important que vous entendiez d'entendre, parce que c'était qui dans la Bible ? On n'a pas vu ici tous les... Mais il y avait une encensoir sur la terre. Non ! C'est dans les temples, il est très bien. Et il est ici. Et puis on parle de l'autel, non ? Donc, il y a donc un encensoir d'or en lui donnant beaucoup de parfums en fait qu'ils offrent avec les prières de tout le saint sur l'autel d'or qui est devant le trône. Est-ce que vous comprenez ? C'est dans les ciels quand même. Ok, Dieu te bénisse. La fumée de parfum monta avec les prières de saint de la main de l'ange devant Dieu et l'ange prit l'acensoir les remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre et il y eut de tonnerre, il y eut donc de voix, de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparaient à entonner. Alors, quand on nous dit qu'effectivement qu'ici, il y a eu donc des tonnerres effectivement et l'ange prit l'acensoir les remplit du feu et les jeta sur la terre et il y a quoi ? Des voix, des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre, ça veut dire que le trône des grâces n'est plus en fait du trône des grâces ce n'est pas le trône du jugement alors ces sept anges ici, ce sont les anges que vous allez voir effectivement ici, verset 7 il nous dit le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé du sang qui furent jetés sur la terre et les tiens des arbres furent brûlés et tout l'arbre vert fut donc brûlé ça veut dire que l'épouse est déjà enlevée car le premier ange pour le jugement qui avait la trompette a sonné on a vu ça effectivement aussi maintenant nous continuons regardez bien le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu qui était dans la mer et les tiens de la mer devint du sang les tiens des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu les tiens aussi des navires péris le troisième ange sonna verset 12 le quatrième ange sonna verset 9 le cinquième ange sonna verset 13 chapitre 9 pardon verset 1 vous y êtes ? ça c'est le cinquième ange qui sonna non ? chapitre 9 verset 1 n'est-ce pas ? chapitre 9 verset 13 le sixième ange sonna la trompette et j'entendais une voix venant des quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu disant au sixième ange qui avait la trompette délie les quatre anges qui sont liés sur le fleuve le frate et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure les jours le mois et l'année furent déliés enfin qui tuassent les tiens des autres est-ce que vous comprenez ? ça c'est quand le sixième ange sonna maintenant quand est-ce que le septième ange va sonna et j'ai vu verset chapitre 10 maintenant et j'ai vu un autre ange puissant qui descendait effectivement vous l'avez compris non ? maintenant on nous dit maintenant verset 16 mais qu'on joue de la voix du septième ange quand il sonnait rien de la trompette c'est toujours les sept anges là qui ont laissé la trompette n'est-ce pas vrai ? alors quand est-ce qu'il va sonner la trompette ? et bien nous allons ici effectivement au chapitre au chapitre au chapitre 10 au chapitre 11 pardon chapitre 11 toujours l'apocalypse alors nous disons après les trois jours lorsque les deux témoins sont morts après les trois jours et demi un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et il s'éteint sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait montez ici ça c'est les deux témoins vous vous souvenez ? est-ce que vous vous souvenez ? parce qu'il dit on me donne un roseau il parle des deux témoins verset 3 chapitre 11 verset 3 dit je donnerai à mes deux témoins c'est pas l'épouse ce qu'on va dire c'est montez ici frère c'est l'épouse c'est pas l'épouse ce sont les deux témoins qui sont donc envoyés quand est-ce qu'ils vont venir après que nous soyons partis ? est-ce que vous voyez ? je cours vite maintenant regardez très bien maintenant verset verset 11 après les trois jours et demi parce qu'ils seront tués un esprit de vie vena de Dieu rentra en eux ils s'éteint donc sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait montez ici et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent à cette heure là il y eut un grand tremblement des terres et les dixièmes parties de la ville tomba sept mille hommes furent tués dans ces tremblements des terres et les autres furent donc effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel le second malheur est passé voici le troisième malheur vient bientôt verset 15 le septième ange faisa quoi ? sonna de la trompette ça n'a rien à voir avec Julien Bradant ah non ça n'a mais c'est clair quand même que ceux-là ce ne sont pas les sept détances de cet âge de l'église non parce que l'église a partie ce sont les âges du jugement qui viendront par après oui parce qu'on me dit on dit même ici que les deux témoins font partie de ceux qui sont mouris par cette terre là et puis après le septième ange effectivement sonnait la trompette le septième ange sonnait la trompette et il y eut dans les ciels quoi ? des fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles voilà donc tout cela va passer c'est pour ça frères et sœurs alors je voudrais donc répéter aussi à ceux qui nous suivent et qui aujourd'hui vont peut-être devenir un peu malades mais que Dieu les aide à leur dire que oui j'ai lu les brochures ah oui bien sûr que oui monsieur madame dans le livre de septième de septième sceau effectivement donc un rapport quand il prêchait dans le septième septième sceau frère Branham attendait et ils savent ce que j'ai dit et je disais qu'en fait qu'il allait avoir la révélation des sept tonnerres c'est qu'on dit les tonnerres mais Dieu était un Dieu de sa parole il a attendu il a attendu il a attendu il a attendu et après à la fin et après à la fin dans cette brochure l'arbre il dit c'est ici personne personne c'est écrit noir sur blanc il a dit personne ne connaîtra ce qu'on dit les sept tonnerres parce que si quelqu'un vous dit qu'il connaît ce qu'on dit les sept tonnerres c'est qu'il doit aussi connaître les jours et l'heure de la venue de notre Seigneur Jésus Christ alors qui connaît les gens qui connaît l'heure qui connaît le moi personne et pourtant c'est dans les brochures mais on les lit et on ne les voit pas on passe dessus avec prophète 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 il est prophète prophète non j'ai dit non messager fait l'oeuvre d'un évangéliste il doit faire son œuvre d'évangéliste est-ce que vous comprenez est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai dit non est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas prophète vous avez compris que Dieu vous bénisse dans Matthieu chapitre 17 après que sur la montante intégration je termine vous avez la paix dans notre cœur tous ne sont pas spirituels vous savez vous savez quand Jean a dit que es-tu Elie dit non je ne suis point ils étaient troublés alors es-tu le prophète je ne suis pas alors qui es-tu donc il dit je suis la voix de celui qui crie dans les déserts Alléluia oui monsieur frère et ça en fait Satan est entré en fait dans les choses qu'il consomme il est riz malin il a tordu il sait comment tenir les gens de la peur c'est pourquoi on vous dit si vous ne croyez pas le message vous ne serez pas sauvés répondez le message n'a jamais sauvé personne vous combattez pas contre les frères mais contre les démons qui veulent injecter la peur là effectivement parce que si vous entendez le message c'est une forêt dans les brochures mais bien c'est une forêt c'est pour ça qu'il dit ça prenez par exemple l'exemple de mariage et divorce qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme dégâts évidemment donc si on en a fait des dégâts avec les mariages et divorce les autres brochures qu'est-ce qu'on en a fait est-ce que vous comprenez quand on n'a pas l'esprit de Dieu ah oui cet homme de Dieu avait vraiment raison de dire que la Bible était un peu zain mais il le répète et pour comprendre la Bible il faut que vous ayez la toche j'ai dit mais pour la toche qui est la toche sans les prédications vous ne pouvez pas comprendre la Bible mais c'est écrit où vous voulez que je vous montre ce qui est écrit dans la Bible Luc 24 est-ce que vous comprenez bon lisons cela et puis prions que Dieu nous aide et que nous puissions oui Luc 24 et nous aurons l'occasion de prendre les questions de notre frère Gisela qui a posé aussi cette question et comme aujourd'hui nous voilà voilà chapitre 24 de Luc voilà alors il dit ici quelque chose de très important évidemment aussi ceux-là qui voilà il dit verset 25 il dit d'abord alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes et quand il parle des prophètes de quel prophète s'agit-il c'est l'Ancien Testament est-ce que vous comprenez il faut bien qu'on comprenne l'Ancien Testament parce qu'ils ont tous parlé bien sûr que oui ils sont différents parce que quand ils parlaient ainsi par l'éternel c'était l'écriture qu'on pouvait mettre par écrit ils avaient une particularité de ce que le Seigneur utilisait parce qu'il fallait que la Bible soit écrite que Dieu nous aide si nous avions le temps frère et soeur parce que dans la nouvelle alliance les choses ont changé c'est une autre dimension est-ce que vous comprenez d'abord regardez ici alors il dit mais on croit tout ce qu'ont dit les prophètes ne fallait-il pas que l'écrit souffre c'est écrit n'est-ce pas et souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commença par qui Moïse et partout voyez-vous dont Moïse a écrit la Genèse l'Apocalypse Esaïe a parlé oui bien sûr Jérémie a dit bien sûr que oui n'est-ce pas vrai et puis il leur expliqua dans quoi dans toutes les écritures ce qui le concernait maintenant regardez très bien quand on parle effectivement que la tour Jérémie parce qu'il est très bien verset 44 puis il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi où c'est dans la loi de Moïse dans les prophètes et où c'est vous voyez pourquoi nous aimons les psaumes parce qu'il y avait un frère à l'époque qui sont partis oui le frère Léonard demande toujours qu'on lise les psaumes j'ai dit pas de problème pas de problème mais dans les écrits vous entretenez-vous par des psaumes nous nous restons dans les écritures vous savez si vous n'êtes pas un enfant de Dieu vous ne tiendrez pas ici un frère ah non ah non je le sais frère c'est pas facile c'est comme les macas ah oui il faut commencer à chercher des sucres pour voir parce que les gens qui entendent macas ça me dit des choses amères quand on te met dans la bouche c'est comme ça que les livres on te met dans la bouche on veut toujours du sucre et on te dit mange 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 c'est amer continue de manger c'est bon pour la santé ah on peut pas supposer non non on dit bois aval c'est bon pour toi c'est vrai nous terminons là alors maintenant verset 45 il dit verset 44 puis verset 45 il dit alors il leur ouvrit l'esprit afin que quoi qu'ils comprissent les écritures alors notre torche c'est Jésus Christ lui-même quand on n'a pas la lumière au temps du soir ça peut pas être énorme non c'est ce qui était au commencement est-ce que nous avons à la fin du temps cette lumière la lumière soit la lumière fut c'est toujours Dieu lui-même les venons nous allons prier on t'a fait connaître au homme ce qui est bien ce que l'éternel monte de toi que tu pratiques Dieu te bénisse et que tu marches j'aime bien j'aime bien avec ton Dieu en ta fille je ne suis pas j'aime bien je ne suis pas j'aime bien j'aime bien j'aime bien je ne suis pas j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien même ça peut pas他 qu'une die en le up le Sous-titrage ST' 501